salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une dernière petite visite enlever les frelons donc on est à neuf semaines je vais enlever les bandes également à pivar et je vais en profiter du coup pour faire pour faire un test varroa au co2 on voit bien là donc la pression du frelons asiatique est encore importante ah ils se nourrissent et les derniers on les voit bien essayer de se défendre les abeilles j'en ai 4 5 en permanence devant les ruches donc là il nous reste plus qu'on n'a plus qu'un mois là dans un mois ça devrait être terminé mais on a encore des températures donc je viens de remettre un les pièges pour essayer de choper les derniers et on n'a plus qu'un mois à tenir un puis après la pression devrait être moins importante moi et on va ouvrir les ruches et on va voir tout ça allez c'est parti on va ouvrir j'en profite pour dire mais qu'ici là on a des après midi à plus de 20 degrés donc du coup on peut se permettre d'ouvrir les ruches mais bon on va pas les les ouvrir trop longtemps non plus allez et donc là on peut voir quand même que sur cette première rue il ya du monde vraiment partout sur le dit cadre c'est vraiment est vraiment vraiment populeuse allez on va pas rester trop longtemps on va enlever les bandelettes on fait le test le test co2 pour regarder la bouffe où s'en est bien populiser 1 les bandes lettres on voit c'est rempli de nourriture la reine n'a pas la reine allez 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 Ah, c'est pas qu'un ton, t'as? Ah, c'est pas qu'un ton, t'as? C'est pas qu'un ton, t'as? Si vous voulez voir un peu. Voilà, elles sont bien endormies. C'est pas qu'un ton, t'as, c'est pas qu'un ton, t'as, c'est pas qu'un ton, t'as. Bon, elle est là. Maintenant, on compte les varrois, j'en ai 3, 4, 5. Malgré le traitement, regardez les varrois, c'est vraiment une calamité. Bon. Donc, j'en ai compté 13. Et voilà. Donc là, je vais regarder s'il y a toujours du couvain. Sinon, je vais y faire un traitement flash. Donc voilà. Malgré le traitement à pivars. Bon. Bon, je remets les abeilles. Bon. Bon. Donc, j'ai fini. J'ai fini. J'ai enlevé les bandelettes à pivars. J'ai fait un test sur les 3 ruches. Le fameux test au CO2. Bon, voilà. Déception complète. Je suis encore envahi de varrois. Donc, si je veux regarder le dessus là. Envahi de varrois. Envahi de varrois. Envahi de frolon asiatique. C'est la merde, cette fin de saison là. Bon, comme toute la saison. Et bien, on va mettre la pression sur le frolon asiatique. Bon, au moins, j'ai beaucoup de réserves. Et beaucoup d'abeilles dans les ruches. Donc déjà, on est déjà au mois de novembre. Tant mieux. Maintenant, il va falloir que je traite le varrois un peu plus. Allez, à la prochaine.